Coucou les filles, j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire une présentation de la dernière palette de chez Urban Decay, il s'agit de la Vis Palette c'est une palette dont on parle beaucoup en ce moment et je l'ai enfin reçu ce matin donc je me suis précipité pour vous la montrer et vous présenter ses fards et vous faire également les swatchs. Donc elle était dans une boîte comme ceci et au dos vous avez comme d'habitude sur les palettes de chez Urban Decay, la présentation des fards voilà et la palette se présente comme ceci donc au niveau de la taille elle est assez petite, elle n'est pas non plus très très grande donc vous avez les initiales Urban Decay en strass que je trouve vraiment très jolies, c'est pareil que sur la palette des 15 ans et au niveau du revêtement de la palette c'est un plastique très très doux enfin un petit peu comme du velours pour l'ouvrir vous venez appuyer ici et elle vient s'ouvrir toute seule donc vous avez un grand miroir et comme vous le voyez le miroir s'incline donc il tient tout seul et il est très très bien incliné parce que quand vous posez votre palette votre miroir n'est pas trop rapproché ni trop éloigné je trouve qu'il est qu'il est vraiment très pratique et puis voilà il est vraiment très très grand donc moi je trouve vraiment très très bien et vous avez donc les 20 fards donc je vous les montre rapidement comme ceci et vous avez un pinceau double embout comme ceci donc vous avez un côté pinceau plat et un côté estompeur je vais commencer avec les swatchs donc je vais vous faire les swatchs dans cet ordre là donc ligne par ligne de gauche à droite voilà donc le premier c'est le Desperation qui est comme ceci donc c'est un gris un gris anthracite voilà donc là je vous fais donc les swatchs sur ma main en sachant que j'ai mis aucune base donc évidemment quand vous mettez une base les fards ressortent un petit peu mieux ensuite on a le Muse qui est un marron brun avec des petites paillettes dorées voilà ensuite on a le Jagged qui est un genre de brun un peu vert kaki avec des paillettes dorées alors celui-ci est très poudreux vous voyez je pense que ça se voit à la caméra il fait un effet pas très très net donc je pense qu'il sera peut-être un petit peu plus difficile à travailler mais voilà il reste vraiment très très joli après vous tapotez bien votre pinceau vous mettez une base on peut toujours les humidifier un petit peu quand ils sont poudreux comme ça ensuite on a le Blitz qui est un doré mais quand je vous dis un doré c'est vraiment couleur or or jaune c'est c'est juste magnifique ensuite on a le Penny Lane qui est aussi un genre de doré mais un peu plus orangé un peu plus couleur saumon je dirais ça c'était pour la première ligne de fard ensuite je vais passer à la seconde ligne on a le Junkie qui est un vert absolument mais magnifique un vert un petit peu émeraude un peu vert canard c'est c'est vraiment une couleur superbe ensuite on a le KO qui est un vrai bleu électrique qui est magnifique aussi ça faisait longtemps que je cherchais un bleu électrique j'avais acheté pas mal de fards qui s'en rapprochaient mais celui-là il est juste sublime ensuite on a le Occupy qui est un gris métallique alors il me fait penser un petit peu au Gun Metal de la palette Naked en un peu plus foncé et j'ai l'impression qu'il y a des comme des petits reflets bleutés ouais il y a des reflets un petit peu bleutés et il est vraiment magnifique ensuite on a le Unai Guide non je suis désolée je prononce pas très très bien donc c'est un bleu turquoise je suis je suis complètement folle pour vous dire je fais des swatchs avec vous parce que je l'avais pas du tout swatché quand je l'ai reçu vous voyez il est magnifique oh là là la pigmentation de fou c'est c'est juste une merveille je suis vraiment amoureuse de cette palette amoureuse de Urban Decay tout court j'ai envie de dire et le Black Market donc qui est un un noir voilà ça c'était ceux de la deuxième ligne pour vous montrer un petit peu la pigmentation de fou je viens quand même de passer un coton avec du du démaquillant vous voyez il reste quand même quelques traces donc je vous laisse imaginer la tenue avec une base on passe à la troisième ligne voilà on commence par le provocateur magnifique c'est un genre de champagne un petit peu rosé papture qui est un violet magnifique puis on a la couleur vis qui est un violet un peu plus électrique qu'on va dire un peu plus soutenu alors je peux vous dire que moi qui suis fan du violet je suis juste comblée avec cette palette voilà ensuite on a le Noise qui est un un rose très très flashy un rose fuchsia et on termine par le Armor qui est un gris argenté donc voilà je vous les remontre on va terminer par la dernière ligne voilà donc on a le Nevermind qui est un genre de taupe doré ensuite ensuite on a le Eco Beach qui est un beige doré le Anonymous donc qui est une une couleur nude c'est une couleur un peu un peu couleur peau un peu chair qui est qui est mat voilà il est ici on ne le voit pas beaucoup mais pour l'appliquer en touche lumière si vous n'aimez pas les touches lumière irisées pour estomper ou unifier la paupière c'est un très joli fard on a ensuite le Free Bird qui est un rose pâle et pour terminer on a le Laced qui est pareil une couleur neutre qui est un genre de beige un peu taupe assez pâle voilà donc voilà les fards j'espère que les swatchs vous auront plu et que surtout vous avez bien vu donc évidemment je vous ferai des tutos avec cette palette je pense que c'est vraiment une palette dont je vais me servir dans les prochains jours parce que voilà il y a tellement de couleurs à tester que je ne vais même pas savoir par quoi commencer donc voilà pour celles qui se posent la question elle est sortie dans les Sephora alors je ne sais pas si c'est tous les Sephora moi je l'ai commandé sur internet maintenant j'ai entendu dire qu'apparemment ils en recevaient très très peu qu'ils en avaient peut-être deux ou trois en stock donc je ne sais pas si c'est des stocks qui se renouvellent ou enfin voilà je ne sais pas trop donc n'hésitez pas à appeler votre Sephora pour pouvoir la réserver voilà si jamais vous n'arrivez vraiment pas à la trouver je vous mettrai le lien du site où je l'ai commandé alors certes vous la paierez un petit peu plus cher mais bon si vraiment vous voulez absolument cette palette et que vous ne la trouvez pas vous avez toujours le site en dernière option donc voilà les filles j'espère que cette petite vidéo vous plaira et puis voilà si vous avez des questions n'hésitez pas si jamais vous avez déjà fait des tutos avec cette palette n'hésitez pas à les mettre en commentaire vidéo et puis moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo avec la vis palette allez gros bisous les filles